Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, alors je tiens à vous prévenir ça va être une vidéo blabla, je sais que vous les aimez et moi aussi donc si c'était un tuto que vous espériez, et bien là je suis vraiment désolé, va falloir aller faire un petit tour sur ma chaîne peut-être visiter mes playlists et tomber sur le petit tuto que vous n'aviez pas vu, ils sont nombreux donc là voilà, on va s'autoriser un petit peu à discuter des meilleurs guitaristes et ses classements de meilleurs guitaristes vous savez comme vous, je me balade sur internet et je tombe sur ces articles, les 10 meilleurs guitaristes et ça m'agace un petit peu, je dois l'avouer, bon allez, avec bonne humeur, c'est pas la fin du monde mais pourquoi donc des classements de guitaristes, pourquoi des classements de musiciens ici je vais vous donner mon avis, donc ça n'engage que moi et je suis certain que certains d'entre vous vont être d'un avis différent donc s'il vous plaît, si vous me le faites savoir, faites-le avec un esprit constructif et courtois ce que je reproche à ces classements en premier lieu, c'est de nous dire, voilà, les 10 meilleurs guitaristes alors il y a une part de subjectivité évidemment, mais de facto, les guitaristes qui ne sont pas dans la liste ne sont pas les 10 meilleurs et il y a quelque chose de blessant là-dedans puisque la musique, ce n'est pas du sport, on ne peut pas mesurer, voilà, qui c'est qui est le plus rapide qui c'est qui a le plus d'émotion dans les doigts, qui c'est qui écrit les plus jolis morceaux je pense qu'on a trop tendance à confondre être un artiste très populaire, avoir du talent et être un fin technicien avec son instrument, ce n'est pas la même chose j'entends bien que certains guitaristes, puisque c'est ce qui nous concerne maintenant, ont les 3 mais là encore, il y a une part de subjectivité et si je vous donnais quelques noms de guitaristes qui à mon avis ont les 3, je suis certain que beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, seraient d'un avis différent pour moi, il serait beaucoup plus approprié de titrer ces classements les 10 plus grands guitaristes, ou les 10 guitaristes les plus influents mais les 10 meilleurs, eh bien ça, ce n'est pas possible pour moi puisque, voilà, ce n'est pas du sport, on ne peut pas mesurer comment est bon tel guitariste et un tel je vais vous montrer un petit exemple, mais pour beaucoup de personnes, voilà, si on est connu, alors on est obligatoirement bon ce n'est absolument pas le cas, ça c'est le cas dans le sport si vous êtes un sportif connu, c'est en général que vous avez eu des très bons résultats que vous êtes un très grand champion les sportifs inconnus, eh bien, vous ne les connaissez pas puisqu'ils ont des résultats médiocres sans vouloir offenser personne avec la musique, c'est absolument pas ça les artistes les plus populaires ne sont pas obligatoirement les meilleurs artistes du monde si on prend quelques exemples dans la pop ou dans le rock ou dans le folk alors je vais vous donner obligatoirement quelques noms mais sachez par exemple que Justin Bieber, en termes de vente, a vendu beaucoup plus que Metallica ces chiffres, je l'ai vérifié, vous pouvez regarder, je vous ai mis un lien si vous voulez aller regarder quels sont les artistes qui vendent le plus en termes de quantité je ne souhaite pas offenser les fans de cet artiste que je viens de citer je pense qu'on va tous convenir quand même que, voilà, je ne pense pas que ce soit un premier prix de conservatoire et pourtant il est très très populaire je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres il y a des artistes que j'aime beaucoup comme Bob Dylan, Nelly Young ou Johnny Cash ce ne sont pas les meilleurs techniciens du monde en ce qui concerne le chant et peut-être la guitare mais ce sont des artistes que j'adore, qui sont très populaires et ce qui rend ces artistes populaires à mon sens et bien c'est que leur musique, que vous les aimiez ou non en tout cas elle parle à beaucoup de gens, leur art est communicatif et beaucoup de personnes se retrouvent dans la musique de ces artistes et c'est ça qui fait qu'ils sont populaires et qu'ils sont connus et donc il ne faut pas se dire, voilà, que comme ils sont connus ils sont obligatoirement les meilleurs guitaristes du monde ça c'est quelque chose de différent en ceci c'est tout à fait naturel, en fait, qu'on aime un artiste parce que sa musique, ou du moins sa manière de jouer de la guitare va nous toucher particulièrement donc il y a une perte de subjectivité si on prend quelqu'un qui ne joue pas de guitare ou quelqu'un qui joue de la guitare seulement depuis un ou deux ans et bien n'importe qui qui sait se servir, n'importe quel artiste qui sait se servir correctement d'une guitare et bien ça va être pour lui ou elle un dieu de la guitare mais ceci ne va pas être le cas par exemple pour un musicien qui a dédié sa vie à la pratique de la guitare lui va avoir une échelle de valeurs totalement différentes un autre aspect qui nourrit mon scepticisme à l'égard de ces classements c'est le fait qu'on y retrouve en général que des guitaristes de rock et de blues comme si dans les autres styles il n'existait pas de très grand virtuose de plus, la plupart de ces guitaristes dans les top 10 des meilleurs guitaristes en général sont des guitaristes chanteurs et donc ça, ça valide le fait que ce sont des artistes avant tout qui peuvent toucher un plus large public que des instrumentistes simplement je ne souhaite aucunement vous apposer mon avis dans ce témoignage je me base quand même sur cette expérience que j'ai en tant que guitariste puisque ça fait quand même de nombreuses années que je pratique la guitare en fait j'y ai dédié ma vie à la pratique de la guitare et c'est d'ailleurs mon métier ceci ne me donne pas pour autant la vérité en matière de jugement mais quelque chose que je pense avoir compris avec toutes ces années toutes ces années d'observation et de pratique de l'instrument c'est qu'il n'est pas possible d'établir qui est le meilleur guitariste tout simplement par le fait que vous aurez beau avoir dédié toute votre vie en tant que guitariste a essayé d'exceller dans un style et peut-être être devenu l'un des tout meilleurs dans ce style on va dire le meilleur dans un style et bien vous ne serez jamais aussi bon qu'un autre musicien qu'un autre guitariste qui lui aura dédié toute sa vie et tout ce temps que vous avez passé vous avec votre guitare lui dans un autre style c'est à dire que vous vous allez exceller dans un style et lui va exceller dans un autre style un style où vous ne serez jamais aussi bon que lui et un autre guitariste encore va exceller dans un style où tous les deux et bien vous ne serez jamais aussi bon que lui selon moi ça serait plus approprié de parler des plus grands guitaristes dans le sens les guitaristes les plus influents ou alors là un classement très subjectif des 10 meilleurs guitaristes et ça serait basé donc sur des appréciations personnelles je vais vous proposer un petit jeu vous allez mettre la vidéo sur pause et là vous allez m'écrire vos 10 guitaristes ou peut-être vos 5 guitaristes soit vous précisez que ce sont vos guitaristes préférés soit ce sont les guitaristes qui selon vous sont les plus influents donc les plus grands guitaristes je le répète la musique c'est très très large c'est un univers très très riche pour ma part j'aime des guitaristes et des groupes minimalistes tels The Cure ou Depeche Mode et puis voilà je suis évidemment vous le savez fan des plus grands virtuoses de jazz de blues ou de heavy metal donc voilà une petite liste que j'ai fait qui à mon sens sont les 10 guitaristes les plus influents donc les plus grands en fait ceux qui avec leur guitare ont changé le monde en tout cas le monde de la guitare où ils ont amené quelque chose de nouveau qui fait que voilà tous les autres guitaristes ont eu envie un petit peu de les copier ou du moins de les imiter numéro 10 BB King donc guitariste chanteur et là encore pour moi c'est quelque chose qui a de l'importance puisque sa musique a touché des guitaristes mais aussi des non musiciens BB King c'est déjà une personnalité une histoire un son de guitare et puis voilà des chansons que l'on adore numéro 9 Chet Atkins donc là j'ai voulu mettre un guitariste un petit peu orienté acoustique un grand virtuose en fait de la guitare acoustique et semi-acoustique numéro 8 Eric Clapton qui est un guitariste qui a un peu évolué dans des genres assez larges et donc un artiste très très populaire là encore chanteur guitariste numéro 7 Jimmy Page c'est vrai qu'il a amené quelque chose de nouveau à la guitare électrique numéro 6 Dave Gilmour un groupe très très populaire quelqu'un qui a à la fois des riffs légendaires et des solos légendaires numéro 5 Eddie Van Halen il nous a quittés j'ai fait une petite vidéo hommage donc j'en ai déjà parlé numéro 4 Steve Ray Vaughan un son, un style c'est l'un des rares qui a à mon avis la technique et l'émotion en même temps numéro 3 Jimi Hendrix qu'on ne présente plus numéro 2 Charlie Christian alors peut-être vous allez être surpris mais c'est vraiment le guitariste de jazz le plus influent à mon sens et il fallait absolument mettre des guitaristes de jazz il est mort très très jeune il me semble qu'il avait 26 ans et il a été le premier en fait à jouer des lignes d'instruments avant à la guitare la guitare amplifiée donc ça a vraiment été un pionnier et numéro 1 alors on n'est pas dans un classement d'ordre de préférence 10 celui que j'aime le moins numéro 1 celui que j'aime le plus voilà c'est numéro 1 ça pourrait être numéro 10 ou numéro 5 Django Reinhard le très grand Django qui là encore a révolutionné la manière dont on joue de la guitare en fait il a tout établi en ce qui concerne la guitare jazz là encore en plus d'avoir joué avec une très grande variété d'autres musiciens et artistes sa musique on peut l'écouter n'importe qui en fait peut écouter sa musique c'est un immense c'était un immense virtuose on ne sent pas que c'est des choses guitaristiques c'est toujours extrêmement musical et très agréable à écouter pour les courageux qui regardent toujours cette vidéo et ceux qui ne se sont pas endormis et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux Guitare allez faire un petit peu un petit tour là vous savez j'ai fait pas mal de tutoriels notamment des petits tutos blues super accessibles ou je pense à ceux qui débutent la guitare qui n'en jouent pas depuis très longtemps il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée une excellente semaine à très bientôt bye bye à très bientôt Sous-titrage ST' 501